Brush up your français, start speaking it now. Brush up your français, and the locals you will have. Bonjour, chers francophiles du monde entier. Bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la directrice et fondatrice de Prêt-à-parler, l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce premier mois de l'année 2022, les super-prof de Prêt-à-parler vont partager avec vous leurs trucs pour vous aider à mettre en place vos résolutions pour la nouvelle année. Et aussi pour vous aider à garder votre motivation afin d'atteindre tous vos objectifs de français. Que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la transcription qui se trouve sur notre site internet, soit le www.prêt-à-parler.ch baroblique podcast. Commençons donc dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super-prof, Brice et Sandra, dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils feront avec vous une rétrospective de l'année 2021. Ça promet ! Allez, c'est parti ! On en parle avec Brice et Sandra. Bonjour à tous ! Bonjour Brice ! Bonjour tout le monde ! Salut Sandra ! Salut et bienvenue ! Bonne année ! Mais oui ! Bonne année ! Et bonne santé ! Merci ! À toi aussi ! Plein de belles choses pour cette nouvelle année qui arrive. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année précédente. Eh oui ! Et justement, on pourrait en parler de l'année précédente et faire une petite rétrospective 2021. Qu'est-ce que tu en penses ? 2021, bonne ou mauvaise année pour moi ? Je dirais une bonne année, malgré tout. Je dirais que c'était une bonne année pour moi. Plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc non, c'est cool. Moi, j'ai passé une très bonne année avec des nouveaux projets, des nouvelles découvertes. Donc non, non, c'était plutôt une bonne année. Même si c'est vrai, il y a eu Covid, j'ai essayé de prendre du positif ailleurs. Et toi ? Oui, moi, l'année 2021, c'est l'année d'adaptation. C'est ma première année à revenir en France pour m'y installer. Donc ça demande un peu d'effort pour se réhabituer un peu à vivre ici. Et puis aussi à se réhabituer au Corona. Tout ça. C'est vrai, c'est ça. D'apprendre à vivre avec. Oui. A changer nos habitudes. Tout à fait, ça fait. Ça fait un peu une différence aussi. Moi, je revenais de Nouvelle-Zélande, donc c'était vraiment différent là-bas. Mais tu es rentrée à quel moment exactement ? Décembre 2020. OK. Fin décembre 2020. Donc oui, c'est ça. C'était ma première année de retour ici. Oui, c'est ça. Et oui, en fait, moi aussi, je suis rentrée en septembre 2020. Donc trois mois, deux mois avant toi, trois mois avant toi. Donc ouais. Mais du coup, tu es contente d'être rentrée. 2021, retour en France. Est-ce que tu es contente ou pas ? Je suis contente de voir ma famille. Voilà, disons-le. Contente de revenir en Europe. C'est vrai, parce que l'Europe, quand même, on a accès à beaucoup de choses. On ne s'en rend pas compte, en fait, mais on a accès à des choses différentes, en fait, selon là où on habite. Il y a plus de facilité, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que je suis rentrée dans un climat, c'était le confinement. Donc, ce n'était pas le meilleur moment où rentrer. C'était un peu stressant de prendre le train à Paris pour revenir dans mon petit village, là, en France. C'était un peu stressant. Ça, oui, contente. Et est-ce qu'il y a un moment fort de l'année 2021 que tu retiendrais ? Ben, écoute, oui, oui, oui. Et ça sera il y a quelques jours, parce que j'ai appris que j'allais être tata. Ah, trop cool ! C'est le moment fort, oui, de 2021. Je suis très contente pour l'âge-attente, du coup, mais… D'accord. Et c'est prévu pour quand, alors ? Pour l'année prochaine ? Ma sœur pour juin, c'est ça, juin-juillet. Alors, on espère que ça tombera le 14 juillet. Ça ne serait pas mal. Ça serait une belle fête. C'est ça. Mais oui, du coup, ça, c'est le moment fort. Et pour toi ? Je pense que ça va être un petit peu comme toi aussi, mais moi, c'est ma sœur aussi qui a accouché. Du coup, c'était la naissance de ma fille, du coup, puisque je suis son parrain, donc j'étais très content. Donc, oui, la famille qui s'agrandit, les petits événements familiaux, c'est toujours très cool. C'est vrai que c'est ça qui a… C'est un des moments forts aussi. J'ai déménagé, j'ai changé d'appartement. Il y a eu plein de petites choses. On a réussi à voyager un petit peu en France aussi, malgré le Covid, pendant l'été. Donc, il y a eu du positif aussi, découvrir des nouveaux endroits. Je ne connaissais pas trop les Landes, donc on a profité pour visiter un petit peu. J'étais en Angleterre pendant longtemps et donc là, j'ai dit, allez, c'est le moment d'aller voir des endroits que je ne connais pas en France ou pas beaucoup. Donc, ouais, c'est ça. Familiaux et puis, ouais, nouvelle découverte un peu de région. On va dire ça comme ça. C'est vrai, les Landes, c'est un très bel endroit, la forêt, la mer à côté. Ouais, c'est très cool. En plus, on y était en septembre, donc c'était encore pas trop la fin de l'été. Il y avait moins de touristes, beaucoup d'étrangers, mais non, c'était très sympa. Je recommande, si vous avez l'opportunité de visiter la France et la côte atlantique, aller voir ce qui se passe dans les Landes. C'est très cool. Tu as bougé, toi, en 2021, en France ? J'ai bougé pour aller voir ma sœur, aller voir des amis, des gens que je n'avais pas vus depuis quelques années. À part ça, moi, j'ai quand même beaucoup voyagé quand j'étais jeune autour de la France, donc je connais à peu près toutes les régions, je pense. Non, là, c'était l'année un peu de retour, donc aussi, je serais acclimatée aussi à vivre ici. Donc, c'était plutôt le moment où on a passé du temps avec mes parents, ma sœur. C'était plutôt voir la famille cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, mais je n'ai pas sûr. Très bien. En tout cas, on espère que vous avez tous et toutes passé, malgré tout, une aussi bonne année que nous, on va dire. En essayant de voir du positif, ici, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs pour cette nouvelle année ? On peut leur souhaiter de tous réussir leur examen, pour ceux qui passent leur examen fidé. Oui. On peut leur souhaiter de prendre de bonnes résolutions pour leur apprentissage du français. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai. De garder la motivation dans les moments un peu où on trouve qu'on n'est pas très bon, qu'on stagne, de persévérer. C'est là où ce n'est pas facile. Et puis, de prendre du plaisir, surtout. Essayer de trouver des choses qui vous intéressent dans la langue française, parce que quand on apprend avec plaisir, c'est toujours plus cool et plus efficace aussi. Réellement. Et puis, de profiter, bien sûr, de votre famille et d'être en bonne santé, bien sûr, aussi. C'est clair, c'est clair. Bon, très bien. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler un petit peu de nos objectifs, peut-être, pour la semaine prochaine. Voilà. Merci, Sandra. Merci à toi et bonne année encore une fois à tout le monde et bonne année à toi, évidemment. Salut à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec nos super profs ? Toute l'équipe de Prêt à parler est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via la page de contact de notre site Internet www.prêt-à-parler.ch baroblique contact. Vous avez envie d'apprendre avec nous, mais vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées ? Ce n'est pas un problème. Suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram. Nous partageons avec nos apprenants du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. J'espère vraiment que l'épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein, plein, plein de nouvelles choses avec nos super profs. Brice, Sandra et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français with Prêt à parler. Merci beaucoup et à mardi prochain. Souhaitez-vous faire de 2022 l'année où vous améliorerez enfin vos compétences en français ? Progressez en français à votre rythme, quand et où vous le voulez, avec notre French Learning Bundle, le kit parfait si vous préférez apprendre le français de manière autonome. Améliorez enfin vos compétences linguistiques en français avec nos quatre cours en ligne exclusifs et tous conçus par nos super profs du langue. Faites l'expérience de la méthode Prêt à parler, une approche amusante, efficace, pragmatique, écologique et positive. Découvrez le plaisir d'apprendre le français en ligne avec nos leçons vidéo de haute qualité. Apprenez à votre rythme, quand vous le souhaitez, où que vous soyez, grâce à votre accès privé et sécurisé à notre plateforme e-learning, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Découvrez notre offre spéciale du nouvel an en visitant votre site web www.prêt-à-parler.ch Prêt et prête à débuter une aventure mémorable en français avec nous ? Le meilleur moment pour investir en vous et faire de réel progrès, c'est maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada